Après quatre jours de festivité apothéose du festival du 11e 8e édition, et sur l'espace dédié, ce sont mélodies et trémolos d'instruments typiques. Des danseurs battant la mesure avec la frénésie, huit éditions d'affilée, de quoi satisfaire les autorités coutumières. C'est une manière aussi, en tout cas, de se partager les idées. Lors des premières années, beaucoup avaient pensé que c'était un effet de mode, que c'était pour amuser la galerie, mais aujourd'hui tout le monde constate que huit ans d'affilée, le festival n'a pas eu d'arrêt, et aujourd'hui on connaît un engouement tel que presque toutes les deux régions, le Bunkani et le Gontougo se retrouvent, avec tous ceux qui ont des plus chers, avec tout ce qu'ils ont comme identité culturelle. Une fois de plus, l'accent est mis sur la cohésion sociale, d'être pas venu du Bunkani et du Gontougo, mais aussi de toute la Côte d'Ivoire. Des genres à qui s'entremêlent, mais aussi de nombreux acquis culturels, comme ma promesse, de la part des autorités. Que ce festival crée une vraie économie culturelle et que ce festival puisse avoir un impact durable sur la vie des populations en termes d'accélérateur de croissance et création d'emplois. Rappelons que ce festival a pris fin le 4 août. Le thème cette année, c'était les arts et la culture à mémoire des peuples et les vieilles de la cohabitation pacifique, cas du Zanzan.